... Alors, pour commencer une note de blog, il faut beaucoup de lecture. Alors, il y a sur Internet, pas mal, et Internet me donne aussi des idées de lecture dans des livres. J'aime bien quand même travailler avec des livres parce que c'est un peu plus sérieux. Les références sont souvent plus costauds, donc je commande pas mal de bouquins, des fois en anglais, parce que les Américains sont assez forts pour vulgariser des faits scientifiques. Par exemple, là c'est carrément un livre qui parle de la science vraiment débile dans les films, impossible par exemple. Pourquoi on ne peut pas vous cryogéniser ou vous réduire ? Pourquoi quand on tire sur quelqu'un à l'arme à feu, il ne va pas être propulsé dans la vitre ? Il va rester sur place en fait. Donc, je prends pas mal de notes dans les bouquins, et après, je les rassemble dans beaucoup de carnets où il y a beaucoup de blabla. C'est que de l'écriture à ce stade-là. En gros, je mets les idées les plus intéressantes, où je sens qu'il y aura du potentiel pour faire du gag, ou qu'il y a des infos un peu pertinentes ou insolites. Une fois que j'ai mon brouillon avec les personnages patates, que je sais ce que je vais raconter dans les bulles, dans le texte, que j'ai les gags, etc., je vais le mettre au propre. Donc, je ne fais pas de crayonné. Moi, je mets directement au propre avec une plume de l'encre. Et si j'y vais directement, je ne fais pas de croquis. Donc, pour que ça reste dynamique, je ne vais surtout pas repasser sur un crayonné au crayon, sinon ça va être mou. Donc, je fais le dessin que je veux faire. Si je le rate, je le vire, ou plutôt je passe à côté. Et je le redessine plusieurs fois tant que j'ai le bon dessin. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir un dessin dynamique. Et on va juste sélectionner celui qui est le plus pêchu. Et c'est facile à reconnaître dans les brouillons, parce que c'est celui qui est colorisé. Les mauvais, je ne les colorise pas. Et les bons, je vais les mettre en couleur avec de l'aquarelle. L'aquarelle, là, c'est de la bonne cam. Mais j'ai aussi de l'aquarelle de monoprix, de la gouache monoprix, parce que ça fait des couleurs. Ça, c'est pour un niveau C2, quoi. Mais ça fait des gouaches, donc c'est un peu plus... C'est des couleurs plus différentes, quoi. Qui sont plus opaques. Et donc, on peut mélanger les deux. Je suis en train de faire de m'importe quoi. On se calme. Je vais le nettoyer. Tous les problèmes de pète, parce que le scan rajoute des problèmes de couleurs. Comme il y a beaucoup de lumière, il va un peu changer les couleurs. Il y a aussi des plis du papier, un peu. Là, ça va, j'ai été inspirée. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup utilisé, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, américain, encore une fois. Elle s'appelle Marie Roche. Et je pense qu'on s'entendrait bien, parce que je crois que c'est la nana la plus trash que je peux lire. Elle, elle se donne des thèmes de livres. Donc là, c'est, par exemple, que sur l'espace. Elle a passé un temps fou à la NASA. Et je me suis pas mal inspirée de ce bouquin pour faire celui sur Thomas Pesquet. Elle a fait un livre, par exemple, que sur le système digestif. Et elle vous explique, par exemple, si vous voulez être une mule et transporter de la drogue, elle vous explique tout comment faire le bon d'emploi. C'est pas pour les enfants, ça.